et le tourment donc j'en se retrouve dans une nouvelle vidéo donc j'en se retrouve pour une vidéo 100% action et je vais vous expliquer l'histoire parce que oui il faut toujours que j'explique une histoire en fait à chaque vidéo 100% action que j'avais donc là je crois que celle ci c'est la quatrième ou la cinquième je sais plus je fais soit une carte soit des pages de scrap et j'en avais marre de faire ça on est en 2020 de compréhension voilà il faut changer un petit peu et voilà et j'avais un projet à réaliser et je me suis dit bah pourquoi pas réaliser ce projet là en vidéo avec vous tout simplement donc voilà donc vraiment vous avez vu dans le titre de la vidéo dans tout cas quand vous cliquez dessus voilà donc aujourd'hui on va réaliser une tirelière voilà donc enfin je voilà j'ai rien d'autre à dire dessus non voilà je vais réaliser une tirelière parce que des choses que j'ai acheté c'est à dire 20 et je vais économiser donc voilà qu'on va mettre dedans mais voilà en tout cas je pense que c'est une bonne idée et ça va changer donc voilà tout le matériel que j'ai ici est 100% action à part tout ce qui est dans ce sachet ci parce que je l'avais acheté à version scrap voilà c'est déjà beaucoup moins que j'avais acheté à version scrap donc bah du coup je ne vais pas dedans là j'ai oublié que j'avais une clé comme ça elle est magnifique la clé je trouve franchement j'adore la clé elle est trop très belle si j'y retourne cette année je pense que je rajouterai des trucs métalliques comme ça parce qu'ils sont magnifiques attendez regardez la cage comme elle est trop trop belle vraiment je la cage et la clé c'est ce que j'ai kiffé le plus c'est vraiment magnifique peut-être que je mettrais la clé enfin pas la clé je ne sais pas encore pourquoi l'utiliser mais peut-être que la cage je peux la mettre dès que je la sors voilà après il ya que des fleurs des fleurs en résine des fleurs en genre de tissu comme ça il ya que des roses et des bleus en tout cas voilà donc c'est des couleurs qui s'utilisent assez facilement j'ai du blanc à part ça c'est que du blanc du rose et du bleu là dedans c'est des couleurs qui s'utilisent le plus facilement ça même ça c'était les fleurs en résine de chez action donc pour faire sortir lire il vous faudra donc du cardstock donc moi je prends du cardstock de récup donc voilà comme je disais c'est du cardstock de récup donc c'est des chutes de cardstock voilà je me dis qu'on ne va pas gâcher on peut très bien utiliser les chutes de cardstock ça sert toujours quoi on va pas les jeter donc voilà donc j'ai ces chutes de cardstock là j'en ai pas mal voilà voilà donc on va les utiliser donc voilà il faudra du cardstock des chutes de cardstock bah oui bien sûr je reçois un message pendant que je fais des vidéos c'est génial voilà un massico pour couper le cardstock papier et tout des embellissements voilà moi c'est ce que j'ai choisi la vidéo va durer assez longtemps enfin voilà en tout cas les débuts des embellissements et tout chercher mes tags que je n'ai absolument pas retrouvé donc au bout d'un moment je vais la faire vous chercher voilà des stickers ça c'est un tube port je voulais rien d'utiliser parce que je l'ai depuis l'année dernière voire un an et demi je crois et je l'ai jamais utilisé donc je vais l'utiliser au bout d'un moment faut pas abuser donc cet embellissement qu'on dit le luxe paper block comme ce type je trouvais que ça allait bien avec les papiers finalement voilà une page de stickers et des papiers voilà donc pour les papiers moi j'ai choisi ceux là alors j'ai pris deux papiers parce que je ne savais pas voilà mais c'est les deux mêmes papiers sauf que celui-là il brille voilà c'est celui-là que je vais utiliser enfin celui qui brille et ça voilà donc on va réaliser une structure et un couvercle voilà donc je vous donnerai pas les dimensions je vais voir tout ça en musique voilà enfin c'est juste en fait c'est juste une boîte c'est juste qu'elle sera allongée au lieu d'être carré elle sera en rectangle et allongé et le couvercle voilà par dessus je pense que c'est pas bien compliqué voilà donc voilà sur ce bas je vous laisse donc avec la vidéo donc là je voulais vous laisser en musique mais voilà je vous explique quand même donc en fait là j'ai fait toutes mes découpes pour la base donc le socle du truc donc il vous faudra pour le fond un carré de 6 par 9 cm ensuite ici donc ça fait 9 par 16 cm donc ça vous en dit p2 et ça 6 par 16 cm voilà deux aussi une fois que vous aurez tout relié donc là je vous montrais comment je relis le tout une fois que vous aurez tout relié et tout avec du scotch parce que du scotch de masquage là voilà ce genre de scotch moi j'utilise celui-là de ce scotch blanc de bricolage voilà mais franchement je crois qu'on l'a acheté c'est action il est plutôt pas mal franchement donc voilà j'utilise ça pour rallier les albums et tout donc voilà ça et une fois que vous aurez fait ça vous pourrez construire votre couvercle on vous donnera les mesures du couvercle aussi du coup et C'est parti ! ... 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